Le chant des morts En Italie où croit l'olive, où la vigne en arceaux grandit, où la myrte en boume la rive, au pan d'Arcole, avez-vous dit ? J'y suis allé dans les semailles, quand passait le socle des batailles. J'y suis allé dans le moisson, lié ma gerbe à mon arson. Au loin, sur le mont, dans la plaine, j'ai déroulé, jeune soldat, la tante où notre capitaine dormait au branle du combat. Qu'il était beau quand le nuage palissait son pâle visage, quand il partageait mon peignoir sous l'arbre des vivants, le soir. Vous, qui chantez ici quand le monde sommeille, dans le pays des morts, votre voix nous réveille. Et nos froids bataillons, altérés d'un vain bruit, frappant à l'unisson leurs armes émoussées, s'assemblant suivant vos rimes cadencées, comme au souffle des bois font les oiseaux de nuit. Vivants, nous fûmes tous des soldats d'Italie. De notre souvenir, la marème est remplie, et le taisin l'ombard roule aujourd'hui nos eaux. Notre épée a cueilli la myrte de Véronne. La rose de manteau a fait notre couronne, mais le glaive aiguisé nous a fait nos tombeaux. Ne revérons-nous plus, dans leur urne d'albâtre, les flots du lac de Combes et la cime bleuâtre, où la mendie en fleurs naissait sous nos pas. Et ce l'heure où du jour la sanglante paupière se rouvre au haut des monts en unis de lumière, et les vautours ont-ils achevé leur repas ? Ah ! sous le neige de Nivose, avant que l'aube fût éclose, Sur le plateau de Rivoli, l'éclair de mon casque a jailli. Plus épais de la bataille, comme sous leurs sanglants de murailles, les autres Alpes ont tremblé. Massenna, Joubert m'en parlait. Que mon épée était joyeuse, c'était mon bien, mon amoureuse. Couchée à mon côté, sans bruit, elle me veillait dans ma nuit. Elle étincelait dans mon rêve, et me disait, « Viens, je me lève. » Qu'est devenu son pur tranchant ? Que doré le soleil couchant ? Oh, vous, qui vous taisez pendant que les morts pleurent, parlez ! Que fait le monde où les vivants demeurent ? La paix est-elle close entre les nations ? Les hommes n'ont-ils pas pleuré toutes leurs larmes ? Se plaisent-ils toujours aux cliquetis des armes ? Les sommeurs ont-ils retrouvé leur sillon ? Nos fils sont-ils restés semblables à leur père ? Au fond de nos hameaux, les vieilles filandières, parlent-elles de nous quand le ratre a pâli ? Se souvient-on encore, dans la terre où vous êtes, du jeune général qui, comme les tempêtes, nous menait en un jour d'arcole à Rivoli ? Le livre, chaque été, reverdit-elle encore sur le mont où son sabre éblouissait l'aurore ? On dit que son cheval atterrit les ruisseaux, où son souffle passait, que l'herbe est sans rosée, à l'endroit où sa tante un soir s'est reposée, et que son ombre au loin l'appelle les corbeaux ? L'épée obéit-elle encore à sa parole. Son nom a-t-il d'un bon franchi le pont d'Arcole, ou s'est-il dissipé dans le souffle des vents ? Et puis, et nous, qu'a-t-il fait ? Est-il resté le même ? Son front a-t-il jamais tenté le diadème ? Est-il le roi des morts, ou le roi des vivants ? Ah, chanteur, achevez nos armes émoussées, comme un gland frappé vos rimes cadencées. Parlez, nous nous taisons. Autour de votre front, ainsi qu'un ouragan, notre ombre se balance. Du vin de nos combats, enivrez donc la France. Si les vivants sont sourds, les morts vous entendront. Sous-titrage Société Radio-Canada